La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fagera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias sur lesquels vous nous captez. Immense est notre joie de vous savoir toujours nombreux pour participer à Lectio Divina, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. Lectio Divina de ce dimanche 20 décembre 2020, quatrième dimanche de l'Avent, année B, nous amène au terme de notre chemin de l'Avent par la célébration de l'Annonciation avec l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 1er, du 26e au 38e verset. Mettons-nous aussi notre cœur en attente si nous voulons que cette Annonciation redevienne une Annonciation toute fraîche pour nous, car Dieu vient habiter dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre parcours de vie, et c'est quel que soit le chemin que nous ayons emprunté. Pour participer de façon recueillie à cette Lectio Divina en famille, nous vous prions de créer un environnement propice à la prière autour de vous et d'apprêter vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio le couple Chimina avec Maman Higuet et le couple Mutomo avec Papa Afaye et Maman Guylaine, tous membres de l'Institut Sainte Famille. La réalisation est de la Serrita Almiti, fille de Saint-Paul et la technique d'Olivier Guissi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloco, coopératrice polinienne. Prions, Seigneur notre Dieu, nous voici à l'approche de Noël, le temps où tu viens au milieu de nous pour nous sauver. Que l'Esprit Saint nous dispose à accueillir les mystères de Dieu par la foi comme Marie, et qu'il nous dispose surtout à accomplir ta volonté par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de notre Lectio Divina, nous demandons à la technique de nous envoyer un chant pour invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit de notre pauvre souffle de Dieu Voix, ton église aujourd'hui, l'Esprit de notre pauvre souffle d'amour, emporte-nous l'entend et l'amour. Emporte-nous l'entend et l'amour. Comme annoncé si haut, l'Évangile qui nous guide dans cette Lectio Divina en famille est celui de Luc, au chapitre 1er, du 26e au 38e verset, l'Évangile de l'Annonciation. Cet Évangile nous étonne et nous émerveille à la fois. L'annonce faite à Marie est un moment difficile pour la jeune fille. Elle doit délibérer au plus vite, et elle dit oui. Elle s'offre à l'action de Dieu avec une collaboration active. Le fiat, c'est le consentement de Marie. Joseph aussi a eu son annonciation, et comme Marie, il a écouté la voix de Dieu et a répondu par la foi. Chers frères et sœurs, il s'agit de s'éveiller et de se rendre présent à cette bonne nouvelle. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, c'est l'amour. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Disposons nos cœurs pour écouter avec recueillement notre Évangile. Luc, chapitre 1, du 26e au 38e verset. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée des grâces. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Tréhaut. Le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Il renaira pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Tréhaut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec cette musique en sourdine qui nous balance la technique. Voici que l'ange l'a brillé Le vent, la pierre, j'ai apparu Je dois me mettre un grand bon Dieu Et tu t'appelleras Jésus Que mon Seigneur j'ai tout reçu Je l'ai servi du cœur de nous Et passons-moi ta volonté Je m'abandonne à mon amour Voici que l'ange l'a brillé Le vent, la pierre, j'ai apparu Un des passages de cet évangile a certainement herté notre sensibilité. Partageons à présent, l'un après l'autre, les passages qui nous ont touchés. Comment cela va-t-il se faire Puisque je ne connais pas d'homme Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Merci Papa Feuillé Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Merci Le verset qui m'a interpellé c'est Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Après ce partage Nous arrivons à la méditation Le moment où la parole de Dieu s'applique à notre vie En se mettant face à la parole entendue Un tas de questionnements Nous passent certainement à l'esprit Ainsi nous pouvons nous demander Comment j'ai accueilli cette parole ? Est-ce que cette parole rejoint mes attentes ? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à l'école de Marie ? Qu'est-ce que je réponds au Seigneur ? Écoutons maintenant dans les recueillements Les fruits de la méditation Que chacun de nous va livrer Après avoir lu les passages Qu'il a marqués Marie était toute jeune Vierge Elle était fiancée Mais quand elle a reçu la visite De l'ange Humainement par là Elle avait peur Elle a même demandé à l'ange Comment cela pourra se faire Mais malgré ça Elle a dit oui Et Marie a mené une vie Digne Elle a conservé son corps Son corps était Le temple de Dieu C'est pour cela Elle a gardé Ses liens Avec Dieu Moi je me demande Est-ce que nous Moi En tant que jeune Jeune fille Est-ce que mon corps C'est un temple de Dieu ? Est-ce que je peux avoir Cette capacité de dire oui à Dieu Sans pour autant Regarder mon entourage Si Dieu a visité Marie C'est parce qu'elle a trouvé Dans Marie une lumière Une femme disposée Dieu savait que Marie Est-ce que Marie Est-ce que Marie Est-ce que Marie Est-ce que Marie allait dire oui Qui allait offrir Au monde Les sauveurs Moi aussi Je dois être dispo Je dois demander Que le Seigneur Puisse me donner la grâce D'être un modèle Que mon corps soit Un temple de Dieu Enfin que je puisse recevoir Toutes les grâces divines Voilà un acte Que Marie En disant oui Parce que nous appelons Les fiat Acceptait la volonté De Dieu Dans son état Elle qui voyait devant Un avenir Où elle devait être Épouse Et mère Mais tout d'un coup Elle se décide De dire oui A Dieu Et de faire La volonté De Dieu Voilà L'option Que nous devons prendre Lorsque Dieu s'adresse A moi Lorsque Dieu Me demande De faire Sa volonté Moi Je dois copier Ce modèle Lorsque une décision M'arrive Devant moi Avec l'aide De l'Esprit Saint Je dois faire La volonté De Dieu Et connaître La volonté De Dieu Ces passages Montrent que Marie A dit oui Avant même Que l'ange Puisse lui donner Le détail Par cette question A l'ange Comment cela Va-t-il se faire Puisque je ne connais Pas d'homme Ces versets Me montrent aussi Que Marie N'a pas Tenu compte De sa virginité Et ce qui montre Que Marie Elle avait la foi En Dieu Et elle était Confiante Cette femme Extraordinaire A laissé La volonté De Dieu S'accomplir En elle C'est pourquoi Moi En tant que Fille de Marie Je dois suivre L'exemple De ma mère En accomplissant La mission Que Dieu M'a donnée En tant qu'épouse Et mère De famille Après ce moment De méditation Nous passons A la troisième étape De notre Lectio Divina L'oratio L'étape Où la parole De vient prière Nous allons ainsi Réfléchir Sur la manière Dont nous allons Répondre A cet appel Personnel Du Seigneur La parole Méditée Et accueillie Avec toute sa puissance Est maintenant Centrée Sur la prière A tour des rôles Adressons nos prières Au Seigneur En commençant Bien entendu Par lire Les passages Qui nous a marqués Seigneur A la lumière De l'attitude De la Sainte Vierge Marie Elle qui a accepté De te servir J'implore Ta miséricorde Et ta grâce Pour que je sois Aussi disposé A te servir Et à être fidèle A ta parole Que le Saint Esprit Puisse Me guider Pour que je sois Le modèle De parent Selon ta volonté Amen Amen Seigneur Je te dis merci Pour cette parole De vie Que je viens De méditer Aide-moi A dire oui Comme Marie Amen Amen En ces temps De l'avant Où nous préparons L'avenir du Sauveur Père Daigne Nous accorder La grâce Par Ton Esprit Saint Qu'il puisse Guider Me guider Enfin Que je puisse Disposer Mon corps Et mon coeur Comme Marie L'a fait Pour accepter De donner Ton fils Au monde Que je puisse Recevoir L'avenir du Sauveur Dans ma vie Dans ma maison Et dans ma famille Amen Amen Chers auditeurs De la lecture Divina Famille Nous voici A la fin De notre lecture Priante Nous vous disons Merci pour votre Participation Active Nous disons Également Merci Au couple Mutombo Etchimina De l'Institut Sainte Famille Qui ont participé A la concrétisation De cette émission Merci à C'est Rita Almiti Et Olivier Nguissi Pour un rapport Technique Au revoir Et à la prochaine Même jour Et même heure C'était au micro Marie-Madeleine Voloco Coopératrice Paulinienne Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer Prier Et vivre la parole De Dieu Au quotidien Ressant dans Jésus Marcherait Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira La fleur se faglera Mais la parole Mais que jamais Ne passera